Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur le blog pour une nouvelle vidéo. Et il s'agit de l'update numéro 12. Donc comme je vous le disais en introduction, il s'agit de mon update numéro 12 qui va reprendre mes lectures qui vont du 5 au 15 juillet, sachant que comme je suis en vacances, j'ai 8 romans dont je dois vous parler aujourd'hui. Je commence tout de suite avec le premier roman. Alors ce sont ma journée d'un nom des romans numériques, donc vous allez me voir en gros plan pendant quasiment toute la vidéo. Il s'agit de Romancing the Ugly Duckling de Claire London, donc chez Dreamspinner Desire, et c'est le deuxième tome de la série Romancing the... Alors, je vous en ai parlé rapidement quand je vous l'avais présenté, je vais essayer de prendre un peu plus de temps pour vous présenter mieux mes Dreamspun Desire du mois dans le bilan, parce qu'à chaque fois je vous fais des résumés hyper à la hache. Donc du coup, c'est l'histoire de Perry Goodwin qui travaille dans une agence de relations publiques. Perry va devoir aller dans les Highlands, sur une petite île perdue, qui s'appelle North West, super ma prononciation, pour aller chercher Greg Ventura, qui est le 5ème frère de la famille Ventura, qui est une famille très célèbre, donc certains membres sont acteurs, ce sont 5 frères du coup. Il y en a un qui est footballeur, il y en a 2 qui sont acteurs, il y en a un qui est businessman, ils sont très réputés, et en fait il y a une compagnie de télé qui veut faire une émission style sur le cadre à chien, mais sur les Ventura, mais il faut pour cela que Greg revienne, parce qu'il veut les 5 frères ou rien. Sachant que Greg s'est reculé, s'est exclu du monde depuis plusieurs années, qu'il ne parle plus du tout à ses deux frères. Perry va se retrouver parachuté sur cette île, complètement laissé à l'avant donc, par son chef et par ses collègues, et va devoir apprivoiser Greg, qui est un Highlander, limite il ne manque plus que le Kilt, enfin voilà, c'était vraiment un mec super gourou. J'ai beaucoup beaucoup aimé ce roman, c'était vraiment chouette de découvrir ces deux personnages, et je me suis beaucoup attachée aussi bien à Perry qu'à Greg, et voilà, ça reste un roman de la série Dream Spinner Desire, je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est une série que j'aime beaucoup. Celui-ci ne fait pas exception à la règle, et donc pour Romance in the Ugly Duckling, c'était 4 étoiles et demi. J'ai ensuite fait pour mon anniversaire Freeing Zane, qui est le tome 4 de la série des Barretti de Sloan Kennedy en autopublication. J'avais super hâte de le lire, parce que le personnage de Zane est un personnage qui m'intrigue beaucoup. On avait déjà entendu parler de Zane dans le tome 2 ou 3, qui s'appelait Saving Ren, avec du coup le MMM avec Ren, Jagger et Dick Lan, parce que Zane avait une relation avec Dick Lan, qui était dans le placard à l'époque, et d'ailleurs ils vont arrêter leur relation à partir du moment où Dick Lan va tomber amoureux, entre guillemets, de Jagger et de Ren. Bref, c'était un personnage très énigmatique, et on en avait beaucoup entendu parler dans les autres tome, parce que Zane va finir par se spécialiser dans le droit de la famille, ce qui n'est pas du tout le cas au début de ce roman-là, et c'est lui qui va aider tous ces couples à adopter tous les enfants qui vont se présenter sur leur chemin. Face à Zane, on a Connor, qui est le meilleur ami de Jagger, toujours du MMM. Alors ce que j'aime bien dans les Barretti, c'est qu'en fait les 4, enfin les 4, 3, parce que le premier c'était un MMM, un MF que je n'ai pas lu, se situent quasiment dans le même laps de temps, donc du coup on a vraiment des personnages qui sont très liés, et surtout qu'à l'époque où elle écrit les Barretti, c'est une de ses premières séries, il y avait beaucoup moins de personnages, donc du coup c'est un peu toujours les mêmes qu'on retrouve. Connor a des problèmes de mémoire, et souffre d'un syndrome de stress post-traumatique, et du coup c'est un personnage qui m'intriguait beaucoup. Les deux hommes vont se retrouver attirés l'un par l'autre, même s'ils sont assez opposés, et j'ai beaucoup aimé la façon dont Zane va sourire à Connor, et la façon dont Connor va reprendre confiance en lui, sans oublier tous les Barretti qui tournent autour. Donc voilà, c'était un roman vraiment très très bien, j'avais hâte de connaître l'histoire de Zane, et j'ai beaucoup 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 aimé ce roman-là, je vous en dis pas plus pour vous laisser la surprise, parce que c'est vraiment des romans qui méritent d'être découverts, et du coup pour Freeing Zane, c'est 4 étoiles et demi. J'ai ensuite décidé de lire le tout premier M.M. que j'avais lu, il s'agit de Tomber pour lui, de D.W. Marchwell, chez Dream Speed & Press. Alors ce roman, je l'avais lu un petit peu en cachette, sans ne m'en parler à personne, parce que je voulais voir pourquoi les gens aimaient autant le M.M. Et du coup, je sais même plus quand est-ce que je l'avais lu, ça devait être soit en début 2015, soit en fin 2014, et je n'en ai pas beaucoup parlé. J'ai d'ailleurs galéré pour le retrouver une fois que j'ai commencé à lire du M.M. Je sais qu'à l'époque, je l'avais bien aimé, je l'avais lu sur ma liseuse, et donc j'ai profité lors des promos de Dream Spinner à 35% pour l'acheter, parce que je me disais qu'il fallait quand même que je l'ai dans ma bibliothèque. Je l'ai relu, et voilà, c'est pas génial. Il faut dire ce qui est, c'est pas topissime. Alors j'ai bien aimé, ça m'a fait sourire de retrouver ce que j'avais aimé dans les premiers tomes. Maintenant, il y a beaucoup, 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 beaucoup de scènes de sexe, un peu trop, et à la fin, ça devient super redondant. Donc j'avoue que j'ai sauté les scènes de sexe à bout d'un moment, parce que ça me saoulait un peu. Il y a une suite, je sais pas si je la lirais, parce que, voilà, j'ai aimé, c'était sympa, j'ai beaucoup aimé l'histoire et la relation entre Hank et Scott, et vraiment sympa. Donc en fait, c'est l'histoire de Scott, qui reçoit un coup de téléphone, il est musicien, en fait, il écrit des chansons, il chante dans un groupe, il est assez connu, mais plus pour les chansons qu'il l'écrit. Et il reçoit un coup de fil pour dire que son frère Alan, qui est bûcheron, en fait, ils sont au Canada et ils taillent les arbres, mais voilà, bref. Et donc a eu un accident, donc il va revenir dans sa vie natale pour s'occuper de son frère. En fait, son frère, c'est pas très grave ce qu'il a, et Scott va faire la connaissance de Hank, qui est un des bûcherons de l'équipe d'Alan, et qui est rejeté par tous les autres. Et petit à petit, les deux hommes vont se rapprocher. Donc j'ai bien aimé la façon dont la relation entre les deux hommes est construite, la façon dont Hank va s'ouvrir, tout ça. Maintenant, il y avait beaucoup de scènes de cul, c'était franchement chiant. J'ai bien aimé l'univers, qui était différent de ce que j'avais pu lire, et c'est vrai que c'était sympa. Maintenant, c'est pas le roman du siècle. Voilà, je vous le conseille pas spécialement, enfin, si vous avez envie de vous faire plaisir, pourquoi pas, mais c'est vraiment pas le roman du siècle. Du coup, pour tomber pour lui, c'est 3 étoiles et demie. Étant donné que le week-end dernier, c'était la Japan Expo, et que tout le monde a fait les malins avec son tome 3, des chroniques de reine que j'attends de recevoir par la poste sous peu, j'ai décidé de lire Le Maître des Ronces, donc le tome 1 de la série Les Ronces de Faiskin chez M.C.M. Bookmark, parce que, voilà, j'étais frustrée de ne pas lire du Faiskin. Alors, je l'ai acheté au Salon du Livre, au Salon du Livre au mois de mars, et je sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu avant, je l'attendais, je le gardais bien sagement pour un moment comme ça, et je n'ai pas du tout regretté d'avoir attendu, parce que je l'ai dévoré. Voilà, je l'ai lu en deux jours, parce que j'ai dû m'arrêter pour lire un service presse entre temps, j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé. Alors, je sais pas pourquoi, mais je m'étais mis en tête qu'en fait c'était un bouquin de Aurore Douani, depuis le départ j'ai l'impression que c'est un bouquin de Aurore Douani, ce qui fait que je n'arrêtais pas de chercher le style d'Aurore et ce qu'on trouve dans ces bouquins, dans celui-là, jusqu'à ce que je me dise arrête un petit peu, c'est un bouquin de Faiskin et pas d'Aurore Douani, donc tu ne trouveras pas du Aurore Douani dans un bouquin de Faiskin. Par contre, j'ai trouvé du Faiskin dans un bouquin de Faiskin, ce qui est assez logique. J'ai beaucoup dit Faiskin, non ? Bref, les ronces, c'est l'histoire de Rohan qui est une ronce. Alors, les ronces, ce sont des humains qui ont des pouvoirs un petit peu particuliers, c'est-à-dire qu'ils peuvent donner de l'énergie aux créatures surnaturelles. Chaque famille de ronces est liée à une espèce de créature surnaturelle et la famille de Rohan est liée au loup-garou. Ils font partie de la meute des... Alors, je sais plus le nom de la meute, c'est pas Macri, je sais plus comment ça s'appelle le roi de la meute pour laquelle la famille de Rohan travaille, entre guillemets. Et en fait, à l'âge de 21 ans, les pouvoirs des ronces sont stabilisés et on va leur attribuer un loup-garou qui va devenir leur gardien et qui va prolonger leur vie et auquel ils vont donner de l'énergie quand les loups-garous en ont besoin. Sauf que Rohan, son pouvoir n'est toujours pas stabilisé alors qu'il a 25 ans et lorsqu'on lui donne un gardien, il se produit un accident qui fait que Rohan est en danger de mort par le conseil des loups-garous. Le roi, qui est le gardien de sa sœur, va décider de l'envoyer auprès de Kieran McReefe, qui est son cousin qui vit dans les Highlands. Ouais, un truc avec les Highlands en ce moment. Et qui vit un petit peu en marge du clan de la meute depuis plusieurs années. Au départ, Rohan n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout content de se retrouver dans le froid des Highlands, au milieu d'un château un peu décrépit, au milieu, auprès d'un loup-garou qui franchement n'est pas du tout en accord avec son loup, qui est vraiment bourru. Il va se retrouver là au milieu et Kieran va doucement, mais sûrement, lui apprendra à protéger, à dominer son pouvoir. Là-dessus, il y a un complot avec une créature maléfique qui s'appelle le Djinn, qui est une créature sans corps, ça a un mot, mais je ne me rappelle plus le nom, qui, en fait, possède les méchants, enfin les gentils, et essaye de gouverner le monde. Donc, il était dans l'arène des fées, maintenant, il est dans le roi des vampires, et tout le monde essaye de s'en débarrasser depuis des centaines de milliers d'années, enfin des centaines d'années, en tout cas. Et le conseil ne trouve rien de mieux que de décider d'utiliser le pouvoir de Ruan pour tuer le Djinn. C'était vraiment très très bien, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. J'ai retrouvé, quand je vous disais que j'ai retrouvé du face skin, j'ai retrouvé l'humour que je voudrais trouver dans les chroniques de Ren, même si Ruan est un petit peu moins grande gueule que Ren. J'ai retrouvé le côté protecteur de Riyad qu'on trouve ici avec Kieran. Ça s'arrête là, c'est tout. Voilà, on est sur du fantasy, mais ça n'a rien à voir avec l'univers des chroniques de Ren. On est vraiment dans une romance que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, dans un roman que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. La romance est en secondaire, même si elle est bien présente. Voilà, j'ai adoré. C'est un tome 1, mais il y a une vraie fin. Même si, voilà, la suite... J'ai envie de lire la suite, mais voilà, on n'est pas sur Lucky Fangirl, vous pouvez y aller. C'est franchement super bien, c'est prenant, on ne le lâche pas du début à la fin. J'ai tout simplement adoré. Et donc, pour le maître des ronces, c'est 4 étoiles et demie. Comme je vous le disais tout à l'heure, je me suis interrompue au milieu de ma lecture des ronces pour lire All In, qui est donc le tome 1 de la série de Dan Boy de A.T. Bréan, donc qui est sorti en auto-édition. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce roman. On suit Blaze, qui travaille au Dan en tant que barman. Un soir, alors qu'il sort d'une boîte de nuit, il va se faire agresser par des gars qui avaient décidé de casser du PD. Et il va être sauvé par Galen, qui passait par là en voiture. Galen est avocat, il est issu d'une famille très riche et très bien vue. Et il est un peu le vilain petit canard de la famille dans le sens où ses parents, ses soeurs, son frère le met à l'écart parce qu'il n'a pas suivi les traces de son père en devenant médecin. Galen, qui est hétéro, va se rapprocher doucement et sûrement de Blaze, les deux hommes étant abîmés chacun de leur côté. Blaze a vécu des choses très, 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 très difficiles dans sa jeunesse. Et on sent que c'est un gamin qui en a beaucoup souffert, qui en a vraiment chié, qui a traversé des épreuves très dures et qui arrive quand même à s'en sortir et à croire en la vie. Il va donner sa chance à Galen et petit à petit, les deux hommes vont s'ouvrir l'un à l'autre. C'était génial. Voilà, j'ai adoré. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'était vraiment beau la façon dont ces deux hommes vont s'ouvrir l'un à l'autre, la façon dont l'auteur va nous amener doucement mais sûrement les éléments de réponse quant au passé de Blaze, quant à la vie de Galen qui n'est pas si rose que ça au final. Et la relation qui va se lier entre les deux est vraiment très, très forte. Autour de Blaze, il y a tout un entourage auprès des autres membres du bar du Den, donc où il travaille. Et le deuxième tome est sur son meilleur ami Cody. J'ai super hâte de le lire parce qu'il a l'air vraiment très fragile aussi. Et j'ai hâte en fait de lire tous les tomes qui vont sortir de cette série parce que je pense que là, l'auteur tient un très, très bon filon. Et on a une série qui mérite vraiment, vraiment, vraiment d'être vue. Je l'ai dévorée en quelques heures parce que c'était tout simplement génial. Et pour All In, c'est donc 4 étoiles et demi. Je vais ensuite demander à Gwen Lan de me choisir un bouquin parmi tous mes dreams fun desire à lire. Et elle m'a choisi Taylor Maid qui est liste de Tara Lane. Taylor Maid, c'est l'histoire de Taylor Fitzgerald qui est donc l'héritier d'une famille, d'une fortune, d'une société. Et il apprend à quelques heures de son 25e anniversaire que l'argent qu'il doit toucher de son grand-père le jour de son 25e anniversaire ne lui sera remis que s'il est marié, s'il fait un mariage d'amour avec une femme. Il apprend ça en écoutant par hasard son père parler avec son avocat, son père dont il n'est pas proche du tout. Sachant que Taylor est gay, il y a un gros problème. Il décide donc de partir à Las Vegas pour rencontrer une escorte et lui demander d'épouser. Manque de bol, ça ne se passe pas comme prévu, et il se retrouve à devoir épouser la femme de ménage de l'hôtel où il est. Sauf que cette femme de ménage, Ali, n'est pas celle qu'elle prétend être. En effet, Ali est en fait un garçon, Alessandro Macias. Il est le fils d'un grand homme d'affaires qui détient une chaîne d'hôtels et il fuit son père qui veut à tout prix le marier avec une femme, Alessandro étant gay lui aussi. Taylor va mettre beaucoup de temps à se rendre compte qu'Alessandro est une fille et heureusement d'ailleurs parce qu'il commence à se poser des questions sur le pourquoi il est attiré par Ali. C'est vraiment très droit que j'ai beaucoup aimé. Il y a des scènes vraiment sympas, notamment avec les amis de Taylor et vraiment toute la pression, enfin on se rend compte que les deux ont quelque chose à cacher, que les deux tombent amoureux chacun de leur côté. Il me a du temps à se rendre compte qu'ils sont amoureux l'un de l'autre et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce roman et la fin surtout que j'ai trouvé vraiment sympa. C'était une chouette petite romance, je l'ai lu pareil en quelques heures et j'ai passé un vraiment bon moment. Je me demandais un petit peu quelle était l'histoire d'Ali parce que c'est vraiment une femme en fait, il se travestit mais il n'est pas, voilà, il n'est pas de fait pour échapper à son père même si au final ça lui plaît. À la fin, ça reste un homme, c'est un homme. Donc, voilà, c'était une histoire super sympa et j'ai passé un très très bon moment avec celui-ci et c'est 4 étoiles et demi. J'ai ensuite décidé de sortir de ma palle Un cœur pour Roby de J.P. Bernabé chez Cipress. Alors, J.P. J.P. Celui-ci, je l'ai également acheté au Salon du livre, j'avais super hâte de le lire, la couverture est tout simplement magnifique et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu avant donc ça y est, enfin, je l'ai lu. Un cœur pour Roby, c'est l'histoire de Julian qui est un auteur qui décide de faire un bébé tout seul avec, en subroversie, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, en fait, sa vie amie va lui servir de mère porteuse sauf qu'en fait à la naissance il s'avère que Roby a un problème cardiaque et qu'il va nécessiter une greffe de cœur. Simon, Julian, pas du tout Simon, Julian est complètement perdu et il va se retrouver avec ce bébé qui est malade. Face à lui, il y a toute une équipe de médecins et notamment Simon Feltz qui est le coordonnateur des assurances et c'est lui qui est en charge de s'assurer que l'assurance médicale de Julian va accepter de payer l'opération de Roby et qu'il a les fonds et aussi bien les fonds financiers pour assurer ce truc. Julian est... Non, Simon est complètement dans le placard. Julian, lui, est ouvertement gay. Les deux hommes vont se rapprocher doucement et vont commencer une relation même s'il y a beaucoup d'obstacles à leur relation. J'ai beaucoup 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 aimé ce roman. J'ai aimé le côté de Julian avec son fils Roby. Voilà, les difficultés qu'il peut traverser avec son petit garçon qui est malade, toute la peur, toute l'angoisse qu'il ressent au fil de la maladie de Roby. J'ai beaucoup aimé la relation aussi entre Julian et Simon, la façon dont ils vont apprendre petit à petit à s'ouvrir, la façon dont Simon va finir par accepter son homosexualité par amour pour Julian. Voilà, la relation de Julian avec ses parents, la relation de Simon avec ses parents, enfin voilà, c'était tout plein de choses qui étaient mises en place. Encore une fois, JP Barnaby va nous proposer des personnages JP, JP, des personnages différents mais des personnages forts et vraiment attachants et j'ai beaucoup 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 aimé ce roman. J'ai passé un très très bon moment. Je pensais pleurer, ce n'était pas le cas, tout va bien, mais il est vraiment très mignon, très doux et je vous le conseille fortement et du coup, encore pour Robbie, c'est 4 étoiles et demi. Et le dernier roman dont je vais vous parler est en fait une nouvelle. Il s'agit de La nourriture pour l'esprit de Amy Lane chez Dreams Films Press. Alors, cette nouvelle fait partie d'un recueil de 5 nouvelles à ce jour 4 si on se traduit en français. C'est vraiment sympa, j'ai beaucoup aimé. Alors, ça reste une nouvelle, vous savez que ce n'est pas mon genre préféré mais c'était mignon. On a l'histoire du coup de Emmett qui est dans le placard. C'est la mode du placard en ce moment. Sa maman est partie quand il était petit. Son père décède alors qu'il est à la fac et on sent qu'Emmett a besoin de contact et d'une famille. Heureusement, il a pu trouver une famille auprès de la famille de son meilleur ami, Vini, qui est son ami d'enfance et qui est juste à côté. La mère de Vini étant très très proche d'Emmett. On sent qu'il n'y a que lui qui considère qu'il ne fait pas partie de la famille même si toute la famille le considère comme un membre de sa famille. Bref, Emmett a une petite amie et Emmett a un voisin dont il est très très proche qui s'appelle Kegan. Et on sent bien qu'il se passe quelque chose entre les deux. Kegan est gay et on va suivre en fait Emmett dans son acceptation de soi, dans son acceptation de sa relation avec Kegan et découvrir en fait que la famille dont il a toujours voulu est juste là. Voilà, c'était vraiment sympa. C'est sur l'acceptation, sur le coming out, sur s'accepter tel qu'on est, sur la famille, sur revoir ce qu'on veut et se rendre compte qu'en fait parfois on a juste à côté de nous ce qu'il nous faut. C'était mignon comme tout, un peu trop court, j'aurais aimé en savoir un petit peu plus sur Kegan mais c'était vraiment sympa, voilà, une nouvelle toute mignonne, toute douce et toute romantique. Et donc pour la nourriture pour l'esprit, c'est 3 étoiles et demi. Voilà, cet objectif est maintenant terminé. Alors je suis un peu blasée parce que demain, aujourd'hui on est le 14 juillet donc vous aurez cette vidéo le 15, je serai allée ou je serai en train d'aller chez Ikea pour acheter mon fauteuil de lecture donc vous le verrez dans la prochaine vidéo. Je pensais l'avoir lundi et donc vous faire cette vidéo avec mon fauteuil mais bon je ne l'ai pas encore donc du coup ça sera pour une prochaine fois. Je suis sur la fin de mes vacances donc on est samedi quand vous voyez cette vidéo je reprends le boulot mardi. Voilà, il faut bien reprendre un jour donc ce sera un petit peu moins de lecture. Je vous retrouve, donc on est le 15, je vous retrouve le 25 pour le prochain update lecture mais je pense qu'il y aura moins de livres parce que je pense que j'aurai moins le temps de lire et je crois que c'est tout. Donc je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501